Musique Mesdames et Mesdames et Messieurs Vous qui nous suivez depuis Paris, Londres, New York Sur la voie de la démocratie congolaise Encore une fois nous voici devant vos petits écrans Vous qui nous suivez online On est sur la 3W, la VDC.net Aujourd'hui on est encore là avec un autre invité Parlons de la situation politique de notre pays Comme vous le savez tous La 5O, le dialogue, les discussions directes La population ne sait plus à quel sens s'est vouée Les choses n'avancent pas Les évêques ne disent plus un mot des concrets La commission de suivi de l'accord N'est pas encore mise en place L'application encore traîne Le gouvernement va dire Va-t-elle continuer ou va démissionner ? Tout cela nous allons en parler Avec le honorable Raphaël Nibounou En série numéro pour vous informer davantage Bonjour Honorat Bonjour Madame Honorat Raphaël, vous êtes membre de la majorité Je pense bien que la situation dans laquelle Se retrouvent les discussions directes de la 5O Arrange la majorité présidentielle Quelle forme dont vous êtes membre ? Je dirais non Il n'y a aucune situation qui nous arrange Nous, la majorité présidentielle Et autant que ça n'arrange pas le peuple congolais dans son ensemble Sauf que chacun d'entre nous tourne ce regard vers la 5O Les négociations de la 5O Pour nous étaient des négociations de beaucoup d'espoir Malheureusement, jusqu'à présent Comme vous l'avez dit vous-même Nous sommes en train d'attendre Que les résultats viennent Et ces résultats C'est la 5O qui nous donnera Et la majorité présidentielle Attend aussi Parce que l'objectif pour nous C'est De trouver les voies et moyens De pouvoir Organiser Les élections transparentes, libres et démocratiques En République démocratique du Congo Donc Nous sommes aussi Dans la soif d'avoir Les résultats De ces négociations Honorable A vrai dire C'est la majorité qui bloque A ce que la mise en application Soit effective Vous réclamez par rapport au gouvernement 65% de postes Vous imposez A ce que Le rassemblement Vous donne 5 noms Pour Comme proposition A la primature Chose que Le rassemblement Ne veut pas Si réellement La majorité présidentielle Peut qu'on aboutisse Framont Pourquoi pas répondre A ce que le rassemblement Si la majorité Tient vraiment A satisfaire la population La majorité La majorité ne bloque rien Madame Nous l'avons toujours dit Qu'il y a Un procès d'intention Dans quelle mesure Il est question Que le président de la République Son ex-exemple Joseph Kabila Par ordonnance présidentielle Désigne Le premier ministre Mais il n'est pas dit Que par plébiscite De la plateforme Rassemblement Lui sera tenu A désigner Par ordonnance La personne Qui aura été déjà désignée Préalablement Par le rassemblement Ça veut dire Que dans les us et coutumes Il appartient au président De la République De se choisir Un collaborateur Parce que comme le mot Indique Il est premier ministre C'est le premier Des collaborateurs Du président de la République Et le président de la République Ne pourra travailler Qu'avec quelqu'un Avec qui il s'entend La tradition Veut que Le président de la République Aille La possibilité De choisir Une personne Parmi les personnes Proposées par le rassemblement Si au moins Là où il devait y avoir Un problème Si le président de la République Avait dit Je ne choisirai pas Un premier ministre Du rassemblement De l'opposition Ça poserait problème Il dit Vous me proposez Cinq noms Mais je choisirai Parmi les cinq noms Quoi de plus normal Que de le faire Parce que Si les gens ne connaissent pas Madame C'est comme ça Que cela a toujours été fait Je ne vois pas Pourquoi aujourd'hui On changerait Le système de jeu Parce qu'il s'agit De rassemblement Qui rassemble qui ? Ça c'est une autre paire de manches Mais au moins Chaque fois que Le président de la République Doit choisir Un membre Pour être premier ministre On lui propose Un nombre Des personnes Du même groupe politique De la même plateforme C'est parmi ce groupe Qu'il se choisit Vous conviendrez Madame Que dans notre pays Nous voulons un état de droit Quoi de plus normal Que le président de la République Puisse regarder Est-ce que La moralité De la personne Convient Est-ce que la personne Ça n'a pas été fait A les qualités Est-ce que la personne A les qualités Voulues pour occuper Les fonctions Est-ce qu'il Il a le poids D'occuper cette fonction Chose qui n'a pas été faite Avec le groupe Sénateur de la cité De l'OIA Justement parce que Pourquoi c'est une exigence Avec l'Assemblée Au niveau de la cité De l'OIA Il y a eu des noms Qui ont été donnés A l'issue De l'accord Du 18 octobre C'est parmi ce nom Que le président De la République Se choisit une personne En l'occurrence Le premier ministre Samir Badiba Pourquoi refuse-t-on De donner Cinq noms Nous ne disons pas Que les cinq noms Proviendraient D'un autre parti politique Ou d'une autre plateforme Non De la même plateforme Ou mieux Du même parti politique Croyez-vous madame Que la seule personne Qu'on voudrait donner Au président de la République Soit une personne Assez outillée Qui vient D'une génération Spontanée Pour que cette personne Là Si ce n'est pas elle Alors la République J'en sais Non madame Je vous ai bien suivi Vous avez dit Il faudrait une personne Qui va s'entendre Avec le président De la République Or Vous redemandez Un candidat Venu du rassemblement Le rassemblement A des idées Contraires A la majorité présidentielle Il en compte A quel niveau Parce que Vous avez eu Des membres De votre plateforme Avec qui vous avez travaillé Je cite Il y a eu Le gouvernement Moussito Il y a eu Le gouvernement Matata Pugno Avec qui vous êtes Très bien entendu Mais vous n'avez Abouti en rien Les élections N'ont pas été organisées Vous cherchez Quelqu'un Il faudrait bien me dire Une personne Que vous allez Manipuler facilement Non madame Il ne s'agit pas D'une personne Manipulable Il s'agit tout simplement D'une personne Qui a la même vision De la chose publique C'est tout Parce que madame On ne peut pas prendre N'importe qui Qui vient Et On lui donne Les responsabilités D'état Nous sommes La république Démocratique Du Congo S'il vous plaît Ce n'est pas N'importe qui Qui doit venir On dit Voilà Il occupe les fonctions Non Il faut quelqu'un Qui a La même vision D'intérêt national D'intérêt public La personne Qui au moins A une expérience D'avoir géré La chose publique On ne veut pas Aller prendre Quelqu'un Qui vient à peine De commencer A faire sa vie Et qui ne sait pas Comment même Les finances publiques Qui se gèrent Il ne sait pas S'il vous plaît Madame Samibadibanga C'est un honorable Député Quand il est déjà Géré Je vous dis C'est un député National Un député National A mon avis Je me défend Mais il y a aussi Il quand même Il n'a pas siégé S'il vous plaît Madame Moi je ne cite pas De nom Mais au moins Vous C'est le candidat Proposé par le Rassemblement Si c'est lui Le candidat Proposé par le Rassemblement Laissez-moi Vous dire madame S'il a Les atouts nécessaires Voulus Pour qu'il gère La chose publique On le choisira Mais pourquoi On ne peut pas Donner son nom Parmi les quatre autres Ça ferait cinq Peut-être celui Qu'on choisirait On doute de quoi Pourquoi on a peur On a peur de quoi Non Le rassemblement Se dit que c'est C'est le meilleur D'entre eux Ils ont dit Ça ne sert à rien Madame Je n'entre pas Dans les jugements De valeurs De certaines personnes Je n'entre pas Dans les jugements De valeurs De certaines personnes Il est très difficile De dire Si cette personne A la valeur Qu'il faut Ou ne l'a pas Mais à mon humble avis Je dis Nous sommes en train De vouloir Gérer la république Dans les bonnes conditions Et nous ne pouvons pas Prendre n'importe qui Pour qu'il vienne Gérer la chose publique Il faut quelqu'un Qui a les atouts Nécessaires Et je pense Que pour ce cas là Nous demandons Au rassemblement De donner cinq noms Ils ont Beaucoup de valeurs Dans le rassemblement Qui donne cinq noms Parmi lesquels Le président de la république Aura choisi Un d'entre eux Pour qu'il soit Premier ministre Mais le plébiscite Le plébiscite De l'UDPS Ou du rassemblement On n'en a pas besoin Un république Et pourquoi ce sont Cinq pour cent De postes Vous avez dû avoir Cent pour cent De postes Pour la gérante De la république Vous n'avez pas pu Organiser les élections A ce sens Quels sont Cinq pour cent Encore pourquoi Madame L'organisation Des élections Ne tient pas compte Du poids politique Je suis navré De faire Cette mise au point L'organisation Des élections Tient compte Des avis Techniques De l'organe Attitré A organiser Les élections C'est à dire La commission électorale Nationale N'est pas Notre La Céline Ça n'a rien à voir Avec le poids politique Quant au poids politique Madame La majorité présidentielle La majorité présidentielle Qui est un parti politique Qui est aujourd'hui En République démocratique Du Congo A un poids politique Qui n'est pas à contester Au moins Cent ans Députés A l'Assemblée nationale Ça veut dire quelque chose Madame Mais lorsque vous avez Des partis politiques Qui n'ont que deux députés A l'Assemblée nationale Ou trois Ou des hommes politiques Qui ne font que l'ombre Deux-mêmes Comment voulez-vous Madame Qu'on ne parle pas De poids politique D'une plateforme Voilà pourquoi je dis Voilà pourquoi je dis Il est important Qu'on tienne compte Du poids politique De la plateforme La majorité présidentielle Pour qu'on attribue Les postes ministériels On ne va pas donner A un parti politique Qui n'a qu'un individu Les autres membres Sont dans le papier Dans la mallette du président Soit dit nationale Peut-être il ne l'est pas Et alors On va lui attribuer Les postes ministériels Pour qu'il gère quoi Madame Il va prendre les oncles Les tantes et les nièces Pour gérer la république Non Madame On n'a pas besoin de ça Nous voulons un état de droit Un état de droit Ça veut dire Qu'il y a des règles Il y a des lois Auxquelles on doit se soumettre Honorable Concrètement Qu'est-ce qui bloque La mise en application De l'accord Ce qui bloque La mise en application De l'accord De la 5e Madame Il y a trois choses Il y a la question D'inclusivité Ça veut dire Que l'accord du 18 octobre A connu des non-signataires Ce qui nous a amené A voir une autre phase De négociation Sous l'égide de la 5e C'est le dialogue Du centre interdiocésain Qui a donné l'accord Du 31 octobre Du 31 décembre 2016 Cet accord du 31 décembre 2016 Loin de résoudre Le problème d'inclusivité A encore le même problème D'inclusivité Parce qu'il y a une frange D'opposition De membres de l'opposition Qui ne l'ont pas signé Jusqu'à ce jour Madame Et quelques personnalités De la société civile Ça veut dire Que le problème d'inclusivité Pour lequel on n'a On n'a pas appliqué L'accord du 18 octobre Demain Dans la mesure Où l'accord du 31 décembre 2016 Ne connaît pas encore D'autres signataires Comment voulez-vous Que l'on Pourquoi je dis Est-ce que c'est la politique Le deux poids de mesure L'accord du 18 octobre On n'avait pas D'autres signataires On dit Il n'est pas inclusif Mais l'accord du 31 décembre Il n'y a non plus Il n'y a pas de signataires On dit qu'il est inclusif Je me demande C'est quelle logique Il n'y a que l'illogique Qui devient logique Pour certains Dans ce pays Voilà pourquoi nous disons Madame Un L'accord du 31 décembre N'a pas encore L'inclusivité C'est un premier problème A régler Deux Le deuxième problème A régler Cet accord Dans certaines dispositions Est contraire A la loi Ou aux lois de la république Et même à la constitution Je vous en donne Pour preuve Madame Le cas du MLC libéral Le cas du MSR On a demandé Les partis présents Ont demandé Que les ministres De l'intérieur Rapportent Les arrêtés ministériels De ce parti politique Pour quelles raisons ? La loi électorale Numéro 04 Bar 002 Du 15 mars 2004 Ne dit pas ça Dans l'article 31 Ça veut dire Que cet accord Est contraire A la loi Comment voulez-vous Qu'on applique Un accord Qui va à l'encontre D'une loi De la république ? Madame L'article 6 De la constitution De notre pays A son alinéa 2 Est violé Par l'accord Du 31 décembre Comment voulez-vous Qu'on applique L'accord Du 31 décembre Même s'il a été signé Sous l'égide Deux évêques Parce qu'il est contre Il va à l'encontre D'une disposition constitutionnelle Ce sont des choses Qu'il faut régler Madame Il ne faut pas Que les gens Commencent à crier Haut et fort Montant sur le toit De maison Comme s'ils avaient raison Ils n'ont pas raison Ils ont tort On ne refuse pas D'appliquer l'accord Il est bon Mais l'accord Doit connaître Des aménagements A certains endroits Entre autres Ceux que je viens de citer Honorable Par rapport à l'inclusivité Vous avez parlé Des non-inclusivités Du côté de l'opposition Nous avons L'opposition Signateur De l'accord De 18 octobre Mais nous pensons Déjà que Il y a Vittel Kamer Qui a signé Il y a Steve Bicay Qui a signé Ceux-là Qui n'ont pas encore signé Nous pouvons bien Les appeler Parce que la politique Chez nous Lorsque vous êtes déjà Membre du gouvernement Vous faites partie De ce qu'on appelle La majorité élargie C'est-à-dire Nous avons José Makila Jean-Lucien Boussa Et Azarias Roubeiro Qui n'ont pas Voulu signer Parce que là Même Badi Bamalme M'a dit La signature De l'accord Du 31 décembre C'est un problème D'intérêt politique Vous amenez La population À quoi ? Parce que là Les individus Ne jouent Que à leurs propres intérêts Vous ne voyez pas La population Je vous ai toujours Dis madame La vérité Est que la plupart De politiciens Qui disent Peuple, peuple Intérêt du peuple Ce sont de menteurs Ils voient Je dis Ils ne voient Que leurs propres intérêts Je vous donne une preuve Vous me citez Le cas de Vital Kamer Il a signé Il a signé Pour le compte de qui ? C'est pas pour le compte Du peuple congolais C'est pour le compte De l'UNC Son parti politique Vous me citez Steve Michael Il a signé Pour le compte de qui ? C'est pas pour le compte Du peuple congolais C'est pour le compte De son parti Parti travailliste Madame En République démocratique Du Congo Il y a 25 plateformes Je ne parle pas De partis politiques Au moins 400 Ou 600 25 plateformes Le rassemblement C'est une plateforme Qui a connu naissance Qui est sous feu ici Après le conclare De Géval à Bruxelles Dites-moi un peu madame Une plateforme Par rapport à 24 Où se trouve la majorité ? Alors vous allez nous demander A cause d'une plateforme Les 24 autres On les jette dans le fleuve Parce que Une plateforme Du nom de rassemblement Je me pose toujours la question Je suis en train de réfléchir rapidement Ils rassemblent qui ou quoi ? Les opposants S'il vous plaît madame Alors s'ils rassemblaient Les opposants Laissez-moi vous dire madame Que beaucoup d'opposants Ne sont pas dans le rassemblement Comment voulez-vous alors Qu'on accepte Un accord signé Rien que par le rassemblement Mais les autres Les autres membres Du parti politique Qui sont aujourd'hui Non signataires On en fait court On les néglise Parce que ils sont Je vous rappelle Que si nous sommes allés A la 5O C'est parce que le rassemblement N'était pas partie prénante A la cité de l'EIA Tout à fait madame Je suis d'accord avec vous C'est parce que Le rassemblement Était non signataire Je suis d'accord Mais c'est pourquoi L'accord du 18 octobre N'était pas appliqué Il fallait une deuxième phase De négociation Qui a donné lieu A l'accord du 31 décembre Cet accord du 31 décembre Connait aussi des non signataires Quels sont les non signataires C'est-à-dire Tous les autres politiciens Qui ont signé L'accord du 18 octobre Qui n'ont pas Jusqu'à ce jour Nous parlons nous deux Qui n'ont pas encore Signé l'accord du 31 décembre Ça veut dire Que la question D'inclusivité Demeure Pourquoi on doit Négliger cet aspect Il ne faut pas Négliger madame Ne croyez pas Que les gens qui parlent A la télé ont raison Madame Ils sont en train De mentir au peuple Je vous donne Pour preuve Vous êtes journaliste Allez vérifier 25 plateformes Sans mettre A la société civile Une plateforme Le rassemblement Les 24 autres On en fait quoi ? On le jette au fleuve Madame C'est toute la république Qui va signer cet accord Non Il y a le principe De représentativité Mais c'est ce qui a été fait Ceux qui ont signé N'ont représenté Que deux partis politiques A savoir Vital Caméré Et Steve Michael Deux Vital Caméré Au nom des signateurs Des 18 octobres Non madame Parce que les signataires Des 18 octobres Recusent la signature De Vital Caméré Parce que Ils sont menacés Du fait qu'ils sont déjà Au gouvernement Justement Parce qu'ils ont leurs intérêts C'est pourquoi Je vous ai toujours dit Madame Il n'y a que la majorité Présidentielle Qui dit vrai Il n'y a que la majorité Présidentielle Qui parle au nom du peuple En vérité Les autres se cachent Ils se camouflent Nous quand nous avons à dire Nous le disons ouvertement Voilà aujourd'hui Ils sont victimes De leur propre turpidite Ils étaient en train De se cacher Derrière plateforme Parti politique Peuple L'intérêt du peuple Peuple d'abord Aujourd'hui Quand c'est Félix Sisekedi qui doit venir Pour être premier ministre C'est pour l'intérêt du peuple C'est ça les résultats du combat Quand son père Etienne Sisekedi Doit être président Du conseil national de suivi C'est pour l'intérêt du peuple C'est ça les résultats du combat Ça veut dire quoi La famille Sisekedi Va rejonter la république Le fils est premier ministre Chef du gouvernement Le papa Il dirige Le conseil national de suivi Qui joue le rôle D'inspection des taux De les institutions de la république C'est ça le combat madame ? Non Nous nous parlons aussi de cela Honorable Non Nous avons eu le père Désiré Tabilla Qui est parti De la structure de notre pays Non madame Attendez Qu'est-ce que les américains Lui ont reproché ? S'il vous plaît Nous sommes Nous sommes dans un état respectable La république démocratique du Congo N'est pas n'importe quel état madame Arrêtez ce genre de jeu Nous voulons un peu À la légère Gérer les affaires de la république Non Non madame Moi je veux bien Que Félix Sisekedi Vienne Vienne à la primature Je n'ai Mais au moins je dis Les lois de la république Si elles ne le permettent pas Il ne viendra pas Si les lois de la république Le permettent Il viendra Mais alors Le peuple congolais Qu'il soit Qu'il retienne son souffle Je crois que dans peu de temps Le peuple congolais verra Qui de la majorité présidentielle Ou qui des acteurs de l'opposition Disait vrai au peuple congolais Puisque personne Ce soit du côté du rassemblement Ou de la majorité Personne ne veut supporter Les propositions de l'autre Nous allons passer au plan B De la 5 Madame je vous ai toujours dit Les évêques Je respecte mes seigneurs les évêques Ils n'ont pas de plan B Qu'on arrête de nous intimider Ils n'ont pas de plan B Quel est le plan B ? Quel est le plan B ? Comment ? Quel est le plan B ? Dites moi Quel est le plan B ? Ils n'ont pas encore dévoilé Ils ont parlé d'un plan B En cas de... Le seul plan Le seul plan que je conseille aux évêques C'est de continuer les bons offices Jusqu'à quand ? Dans la sagesse Dans la perspicacité Qu'ils implorent l'assistance du Saint-Esprit Pour éclairer encore Qu'ils donnent encore la lumière Oui C'est ce qu'ils ont à faire Il n'y a pas de plan B C'est une situation qui donne du temps à la majorité Vous continuez à gérer les affaires Et pourtant L'accord nous dit que les élections doivent avoir lieu au plus tard Vous dites que la majorité continue à gérer les affaires Samy Badibanga n'est pas de la majorité Je vous rappelle qu'il est élu d'Espèce Il est élu d'Espèce Le sujet d'Espèce ne les reconnaît plus Madame vous avez déjà... Vous êtes journaliste Moi je me dis Moi je voudrais parler sur base de preuves Madame présentez-moi un document de radiation de Samy Badibanga De l'Espèce je croirais Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas encore Une lettre de radiation de Samy Badibanga Je continue à martéler au effort qu'il est élu d'Espèce Pour quelle raison Madame ? Parce que Aujourd'hui nous sommes en train de parler de rassemblement Que le peuple congolais sache Que le rassemblement Un des acteurs qui a été à la base De la création du rassemblement de Samy Badibanga A partir de quoi du conclave de Jeunval ? Lorsque la majorité présidentielle Était en train de se retrouver avec l'Espèce Pour concocter le plan D'amener le peuple au dialogue C'était à Ibiza en Espagne C'était à Venise en Italie C'est Samy Badibanga qui était à l'avant-plan Madame Samy Badibanga a été voté ici à Kinshasa Comme candidat de l'Espèce Dites-moi un peu Est-ce que vous avez une preuve contraire Qui dirait aujourd'hui que Samy Badibanga n'est pas de l'Espèce ? Honorable, on se rappelle bien Le président de l'Espèce a été bien dit en 2011 Tout celui qui est de l'Espèce Qui a été voté député N'avait pas le droit de siéger au Parlement Tout ce qui est allé à l'encontre de la volonté du président Était radié du parti Merci madame Vous voyez comment le politicien congolais Ne savent pas faire attention à l'avenir Le président, tu sais qu'il y avait dit Il ne reconnaissait pas l'Assemblée nationale Tout celui qui irait là-bas, il est radié D'accord ? Mais Samy Badibanga est resté avec d'autres membres de l'UDPC Aujourd'hui, on veut que Félix Tshisekedi soit Premier ministre La constitution de notre pays et la loi disent ceci Que le Premier ministre doit être investi à l'Assemblée nationale Dites-moi madame Félix Tshisekedi sera investi dans quel Parlement ? Le même Parlement que papa Tshisekedi a méconnu ? Ah ça c'est un régime spécial Ah madame, vous voyez comment ils sont pris dans leurs propres pièges ? C'est un régime spécial Et Samy Badibanga aujourd'hui a une plateforme de plus de 100 députés A son actif Croyez-vous que quand on va amener un autre Premier ministre Pour qu'il soit enterriné Que son mandat soit enterriné à l'Assemblée nationale Ça passera madame ? C'est pourquoi vous vous accrochez ? Madame, on ne s'accroche à rien Nous sommes en train de dire la vérité aux gens De leur faire boire Vous savez quand ils étaient en train de dire On ne reconnait pas l'Assemblée nationale On ne reconnait pas tous les députés Et celui qui est député dans cette Assemblée Il n'est pas le nôtre Ils ne savaient pas Mais aujourd'hui ils sont rattrapés Rattrapés madame Non pas à la queue Mais au niveau de leurs pieds Honorable, la majorité a des choses à cacher Ou disons les gouvernements Tabilla comme nous l'appelons Aujourd'hui vous avez Une dame D'une association internationale Disons le droit de l'homme Newman Watch A été refoulée Disons qu'elle était entrée frauduleusement En République démocratique du Congo Et pourtant Elle a plaidé à avoir fait les choses à la normale Elle est même passée par Je crois le Rwanda Pour arriver à la République démocratique du Congo Le gouvernement attend qu'elle fasse 5-6 jours Enmerdée Et puis on la refoule Qu'est-ce que le gouvernement cache À la République démocratique ? Madame Ça m'étonnerait que ça soit Une journaliste rompue comme vous Pour me poser une telle question Laissez-moi vous dire madame Que vous n'avez jamais entendu De certains pays d'Europe Nos compatriotes congolais Être refoulés C'est tout à fait normal Mais quand on doit refouler Une Européenne C'est un problème Qui est venu en mission Madame Elle est dans une situation irrégulière Par rapport à l'immigration congolaise Elle doit être refoulée Et rentrée dans son pays C'est normal Quand on refoule le Congolais De Belgique De France D'Angleterre Vous n'en faites pas un problème Vous-même Mais pourquoi elle est indésirable ? Mais elle est indésirable Parce qu'elle est en situation irrégulière Et c'est l'immigration qui établit madame Le jour où l'immigration de notre pays dira Que madame est en situation régulière Elle entrera D'ailleurs vous-même vous le dites Elle est passée par le Rwanda Zimbabwe Tanzanie Pour entrer En République démocratique du Congo Pourquoi n'est-il pas venu directement De Bruxelles Et elle prend l'avion Et l'atterrit en chine Parce qu'elle sert Quelle mission ? Pourquoi doit-elle arriver En commun Avant d'arriver à Kinshasa La capitale ? Madame vous êtes journaliste Vous Justement c'était pour vérifier Le jour que vous serez Vous prenez vos micros Vos micros et vos caméras Arrivez à Bruxelles Vous n'arrivez pas à Bruxelles Vous passez par l'eau Christi Qui est un village De Belgique Pour commencer à faire votre reportage On vous prendra madame Dans l'avion Un charter jusqu'à Kinshasa Et à ce moment-là On va dire quoi ? Non parce que c'est le plan Non madame Nous sommes un état de droit Cette dame là Elle est en situation irrégulière Elle mérite d'être refoulée Même 4 fois 6 fois Honorable Roger Lumbala Reviens à Kinshasa Le M23 Resurgit à l'est du pays Quelle est votre lecture ? La lecture est que Il y a encore des compatriotes congolais Qui veulent continuer à s'aimer du désordre Je ne voudrais pas insinuer ici Que celui qui est l'acteur Numéro 1 De ce mouvement Négatif Non je ne dis pas ça Mais au moins je dis Que ce soit le M23 Que ce soit lui Tout celui qui viendrait A la République démocratique du Congo Pour chercher encore A verser le sort du peuple congolais Je crois que le service de sécurité Et l'armée de la République démocratique du Congo Sont là pour faire leur travail Parce que le gouverneur Palut déjà l'accuse Il y a eu déjà De repliques de part et d'autre Je ne voudrais pas Paraphraser le gouverneur Peut-être le gouverneur En tant qu'autorité politico-administrative Il a beaucoup d'éléments Que moi je n'ai pas Je me réserve de donner Mon avis Lorsque je n'ai pas d'éléments Mais au moins je dis S'il s'avère qu'il est impliqué Dans la résurgence De ce mouvement M23 Je crois que la République démocratique du Congo Va faire son travail Et mettra la main sur lui Honorat nous avons suivi aussi Un membre de la majorité Un membre du parti MLC libéral De Tomaluaka Qui proposait à ces que La seule façon de faire participer Le peuple Aux discussions directes A la signature des accords C'était de passer par le référendum Que diriez-vous de cette proposition ? Madame, le référendum est une opération Constitutionnellement reconnue En République démocratique du Congo Mais moi je pense que Nous ne sommes pas encore là D'accord ? Et le référendum n'est pas mauvais Parce que la Constitution l'autorise C'est ici le cas de dire Pour ceux qui réclament à corps et à cri Le respect de la Constitution C'est de l'article premier Jusqu'à l'article dernier Si le référendum est consacré à l'article 5 De la Constitution de notre pays S'il s'avérera être possible Qu'on fasse le référendum On le fera madame Parce que c'est constitutionnel Et on l'appliquera Mais pour l'instant Pour l'instant A mon humble avis Nous ne sommes pas encore là Ce n'est pas encore le problème Le référendum aujourd'hui Aujourd'hui c'est l'accord de la 5 L'accord de la 5 Mais là tout est bloqué Je suis là chaque jour Je vous dis que tout est bloqué Déjà vous Bloqué par la majorité Merci madame Vous êtes journaliste Vous me dites que c'est bloqué Oui On est bloqué On se le dise Mais je suppose Je suppose que Mes seigneurs les évêques Vont débloquer J'ai confiance Avec un plan B J'ai confiance aux évêques Avec un plan B Il n'y a pas de plan B madame Puisqu'ils en ont parlé Il y aura un plan B Attendons voir Nous allons tous les découvrir Attendons voir Merci beaucoup Honorat Merci de nous avoir suivis Il y avait beaucoup à dire Nous attendons la conclusion Des évêques à la 5 Nous allons encore suivre de près La situation de M23 A l'est du pays Pour l'instant Je vous laisse nous suivre Sur la www.lavdc.net Ou à la télé La voix de la démocratie congolaise Depuis New York Nos remerciements vont tout droit A celle qui nous a accordé ce cadre La dame qu'on appelle communement Marie Chochocho Merci à la fondation Thérèse Lussougui Merci à José Kapajika Et au prochain numéro Merci à vous Sous-titrage ST' 501